bonjour à vous si vous êtes en couple à quel moment il faut se séparer vous me connaissez je suis germain roncarie je suis psychopraticien et coach et j'accompagne toutes les personnes qui veulent être mieux dans leur vie sentimentale que vous soyez en couple et que ça ne va pas comme vous le désirez ou que vous soyez seul et que vous cherchiez à rencontrer l'amour donc j'accompagne les gens justement pour aller vers cet amour authentique pour ne pas souffrir parce que l'amour ce n'est pas souffrir l'amour ce n'est pas rester avec une personne avec qui nous ne pouvons plus être nous mêmes et l'amour ce n'est pas rester seul alors que nous voudrions être à deux il faut apprendre à penser différemment il faut apprendre à agir différemment et si vous évoluez dans votre façon de voir de faute façon de vous comporter tout votre univers va changer et vous allez aller en tout cas vers l'amour authentique l'amour qui rend heureux voilà si nous ne sommes pas heureux en amour ça vaut pas le coup c'est pas la peine donc oui quand faut-il se séparer quand on est en couple et bien je dirais que quand on nous sommes quand nous vivons avec une personne bien sûr s'il ya de la violence verbale et physique quand nous sommes avec une personne nous avons ce sentiment que nous ne l'aimons plus quand nous ne pouvons plus être nous mêmes quand l'autre prend un chemin différemment du nôtre quand nous avons peur de parler quand nous sommes plus libres quand il n'y a plus de vie sentimentale intime quelque part quand on vit comme des colocataires oui là vraiment il faut se poser la question et parfois se séparer aujourd'hui en 2020 dans une vie nous pouvons vivre plusieurs histoires d'amour et aimer plusieurs fois nous ne sommes pas enfermés ce n'est plus comme avant dans les années 50 où on restait vaille que vaille même que ça n'allait pas aujourd'hui les choses ont changé les personnes et nos enfants veulent être heureux attention nos enfants si vous en avez construisent leur première croyance sur l'amour au vous observant ne restez pas dans un couple parce qu'il y a les enfants surtout pas ça c'est vraiment pas le rendre service parce qu'il vous observe parce que vous communiquez à 80% par vos comportements par votre façon d'être et n'allez pas croire que vos enfants sont naïfs et qu'ils vont ne rien percevoir parce que vous restez là à souffrir quelque part forcément il reste au moins un de reste va être impacté par votre comportement donc n'allez pas croire que ça y est vous allez vous sacrifier parce que c'est comme ça c'est la vie vous faites quelque chose de magnifique non je crois qu'il ne faut pas réfléchir comme ça ce n'est pas juste et personne ne vous demande ça pas même l'univers bien sûr vous pouvez être en couple et surtout ne restez pas pour l'argent pour la maison pour même pour vos enfants comme je vous dis ne restez encore moins pour le matériel je comprends que vous pouvez avoir des peurs peur d'être seul peur de savoir si on va encore rencontrer quelqu'un perd de ce qu'on vont dire les autres et peut-être vos parents votre entourage ce qui prouve bien que vous êtes dans une position d'enfant encore peur de la solitude peur de manquer d'argent je comprends toutes ces peurs mais elles sont souvent illusoires et c'est important de les dépasser quelque part vous devez devenir pleinement adulte et assumer vos choix vous devez en tout cas prendre cette décision parce que dans notre monde même en france même si vous travaillez pas parce que vous vous êtes mis en dépendance d'une personne qui travaille elle il y a personne qui dorme dans la rue dans notre dans notre pays il y a des aides et il faut savoir passer quelquefois temporairement par un petit moment d'inconfort matériel moi-même j'ai divorcé il y a pas mal d'années et je suis passé d'une maison à un simple studio pendant quelques mois après j'ai rencontré quelqu'un j'ai reconstruit ma vie et voilà mais croyez moi que j'étais mieux dans mon studio que dans ma maison parce que moi dans mon studio j'étais libre je dirais même si j'avais peu d'argent parce que eh bien je passais de deux salaires à un salaire tant pis c'était mon choix je l'assumais j'en assumais toutes les conséquences et quand on réagit en tant qu'adulte et qu'on assume toutes les conséquences de ses choix même si temporairement des personnes s'éloignent de nous elle je dirais on est juste l'important c'est d'être juste et ce n'est pas juste de rester pour une maison ce n'est pas juste de rester parce que j'ai peur d'être seul ce n'est pas juste de rester pour des enfants et quelque part de les rendre responsable de votre choix quelque part ce qui est juste c'est d'être honnête et si vous avez l'intime conviction que vous n'avez plus d'amour que vous avez envie de partir de vivre autre chose il faut prendre cette décision quelles qu'en soient les conséquences bien sûr vous avez des peurs et c'est là peut-être où il faut aussi travailler sur vous c'est ce que je fais quand j'accompagne des personnes n'hésitez pas à prendre un rendez vous avec moi même à distance comme ça on fait le poids de votre situation on peut faire une séance d'hypnose pour travailler sur votre enfant intérieur qui a peur de la solitude ou du candirato tout cela pour vous aider à prendre la bonne décision pour vous on peut discuter aussi si vous avez des doutes sur vos choix sur votre analyse de la situation peut-être qu'il y a une tierce personne dans votre histoire un amant une maîtresse quelque part et vous ne savez plus où vous en être mais vous voyez il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas cette décision mais qui reste dans le couple sans rien faire elle laisse pourrir les choses vous voyez et ça c'est encore un comportement je dirais d'enfant soit vous partez soit vous restez mais si vous restez vous faites ce qu'il faut pour améliorer votre couple oui ne restez pas sans rien faire en laissant pourrir les choses et peut-être qu'en attendant que ce soit l'autre qui prenne la décision ou je ne sais pas quoi je veux dire ayez un comportement responsable soit vous partez vous prenez votre choix et vous en assumez les conséquences et vous avancez et vous verrez que vous allez vous en sortir parce qu'on ne peut que s'en sortir il n'y a pas et aujourd'hui il ya 2,8 divorces sur trois il n'y a pas des gens qui sont perdus de la rue on s'en sort on peut passer par une période un peu inconfortable émotionnellement et matériellement mais tout le monde s'en sort on retombe sur ses pattes on reconstruit sa vie voilà si vous allez faire un tour dans un tribunal vous rencontrerez plein de gens qui ont vécu ça donc soit vous prenez cette décision et vous faites ce qu'il faut vous développez toute votre énergie soit vous restez et lorsque là vous développez toute votre énergie pour faire que votre couple aille mieux parce que ça reste quand même une grosse partie de votre vie mais ne restez pas sans rien faire en laissant pourrir les choses ce n'est pas honnête ce n'est pas juste pour vous pour votre conjoint pour vos enfants pour tous ceux qui vous entourent si vous restez c'est que vous faites ce choix et dans ce cas là vous vous faites tout ce qu'il faut pour votre couple s'améliore voilà en tout cas ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui mais surtout ne restez pas s'il n'y a plus d'amour si vous ne pouvez pas être vous même si vous avez ce désir de partir ne restez pas ni pour les enfants ni pour le matériel ni parce que vous avez des peurs de conduire à tôt ou la peur d'être seul prenez cette décision et ça va vous libérer et si vous voulez aller plus loin je suis là avec vous pour vous aider en tout cas à y voir plus clair et à travailler sur vos émotions voilà bonne journée à vous tout ce que je propose sur mon site germain rancari.com marche d'évolution sur compostelle où là on peut parler d'amour formation individuelle pour aider les autres pour devenir psychopraticien ou coach et bien sûr accompagnement de vie sentimentale que vous soyez seul et que vous cherchez amour ou que vous soyez en couple et que là ça ne va plus dans votre relation actuelle toutes les infos sur mon site germain rancari.com n'hésitez pas à prendre rendez vous avec moi en m'écrivant à l'adresse rancari.g arrobas gmail.com ou en me téléphonant à mon numéro 06 50 22 56 15 merci à bientôt au revoir